Musique Aéroport international, Félix Oufoué-Boigny, Lamine Guédensy et son équipe viennent de fouler le sol ivoirien pour recevoir le prix panafricain du meilleur patron de presse privée d'Afrique de l'Ouest francophone. Un prix décerné par l'Observatoire africain pour la bonne gouvernance. Direction l'hôtel dans lequel séjournera le bénéficiaire, l'hôtel qui habitera aussi la cérémonie. Cette énième reconnaissance au niveau international est une grande satisfaction. Pour le PDG du groupe d'Afro-Médias, tout part d'un concept simple qui est l'essence même du journalisme, la liberté d'expression. On s'est dit, on est venu avec un concept en Afrique, avec Espace FM. C'est ce côté impertinence, c'est ce côté liberté. Mais quand je dis liberté, vraiment la liberté dans le vrai sens du terme, ce qu'on retrouve rarement dans d'autres médias. Parce que souvent, évidemment, il y a les patrons qui peuvent tirer un petit peu les oreilles des journalistes. Ça, vous ne devez pas, ça, vous devez, ça, vous devez, ça, vous devez pas. Et chez nous, on se dit non. Tant dans la mesure du possible, on peut éventuellement informer les auditeurs, les téléspectateurs, alerter aussi les gouvernants. Nous essayons de faire au mieux, comme on peut. Donc, si aujourd'hui, ce concept plaise à l'international, quand je vais à l'international, je parle du Mali, parce qu'une fois, je me souviens, il y a un ministre malien qui m'a interpellé, pour me dire, mais ça serait bien que vous ayez une antenne ici, aussi, chez nous, au Mali. Et ça m'a tiqué. On était partis pour signer avec Afrique Cable à l'époque. Et on s'est dit, pourquoi pas ? Maintenant, on a fait les essais du côté du Dakar. On attend toujours, évidemment, notre licence pour voir dans quel contexte on peut démarrer de ce côté. La Côte d'Ivoire connaît une avancée fulgurante en termes de médias. Avant la cérémonie, l'équipe de Lamine Guirassi s'est rendue à la NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, pour une visite des locaux. Bonjour, je suis Thierry Cordier, directeur des opérations et productions de la chaîne NCI, nouvelle chaîne ivoirienne, à Abidjan, Côte d'Ivoire. Venez pour une petite visite, je vous fais voir les bâtiments et les installations. Donc, voilà, ici, on est en période de fête, donc comme vous le voyez, on a pas mal d'enfants qui sont venus pour une émission, pour la tournée, avec chaque event sur la télé d'ici. Et ici, on est dans l'accueil, en fait, qui est l'accueil de la chaîne, avec le desk, la personne qui fait l'accueil, et le service marketing qui est dans mon dos. On a les espaces d'attente pour le public, quand il y a des personnes qui viennent pour pouvoir participer aux émissions en tant qu'invités, entre guillemets, simples, qui sont ici. Nous avons plus loin les salles de maquillage qui sont ici, derrière. On a deux salles de maquillage, ainsi qu'une salle VIP qui contient, en fait, tout ce qu'il faut pour pouvoir accueillir les gens. Donc, voilà. Nous entrons dans la partie studio. Donc, on a un studio de 400 m² chez NCI, avec tout ce qu'on peut rêver comme équipement et matériel nécessaire à produire des émissions de qualité. Parce que le but premier de la chaîne, en fait, c'était de pouvoir produire des choses qui sont le plus qualitativement possible, et de produire des émissions qui soient à la hauteur des émissions au standard international. Donc, ici, on est en pleine installation. On est en train de faire un changement de décor pour l'émission de Ali Derasouba, qui s'appelle NCI 360, qu'on va tourner maintenant. Et donc, comme vous pouvez le voir, en fait, au niveau équipement, c'est 400 m² de studio. C'est de la lumière, c'est trois plateaux qui sont modulables, parce qu'il y a pas mal d'émissions qui se tournent ici en même temps. On essaye de faire des programmes qui soient vraiment diversifiés, de manière à répondre à la demande de qualité que pourrait faire tous nos téléspectateurs et tous les Ivoiriens dans leur globalité. Donc, ici, on est sur le plateau 360, qu'on est en train de mettre en place, les lumières, le décor en train de se terminer, et Ali va pouvoir commencer son émission. Voilà, ici, c'est la régie technique. C'est ici que toutes les caméras arrivent. C'est ici qu'on fait le mélange des caméras, qu'on fait les enregistrements et les envois pour les émissions en direct. Donc, il y a toute une équipe qui travaille ici en permanence lors des émissions. Comme on peut le voir, c'est de l'équipement de pointe, ce qui permet de faire, encore une fois, la meilleure qualité possible. Plus loin là-bas, il y a la régie de diffusion. Tout est sécurisé un maximum parce qu'on veut garder un maximum de sécurité dans la chaîne. Donc, ici, c'est la régie de diffusion. C'est d'ici que partent tous les programmes. C'est à partir d'ici que les spectateurs vont pouvoir recevoir tout ce qu'on émet. Donc, autant les films, les contenus de flux, les émissions en direct, tout passe par ici. Et c'est le point de sortir vers le spectateur. Ici, on va aller vers l'espace éditorial et production. Où il y a ce qu'on appelle, nous, on l'appelle l'open space. Donc, c'est l'endroit où sont installés tous nos collaborateurs, autant journalistes que production et rédaction, avec une salle de réunion et un espace qui est totalement ouvert et qui permet, en fait, simplement d'avoir une communication entre tout le monde qui est le plus simple possible. Parce qu'il y a à peu près entre 60 et 80 personnes ici en permanence. Et donc, aujourd'hui, c'est calme. Mais en général, il y a beaucoup de bruit, en fait, ici. Parce que, voilà, il y a la rédaction du JT, il y a les rédactions des différentes émissions. Donc, que ce soit les femmes d'ici, que ce soit la télé d'ici, l'émission de Halit 360 et toutes les autres petites émissions que l'on fait aussi sur le côté. Tout se fait ici et tout se discute ici. Donc, en général, il y a énormément de mouvements et de bruit ici. Donc, voilà, on continue. Alors, je vous emmène dans la partie qui est l'espace de post-production, montage. On a en premier tout ce qui est infographie. Donc, ici, c'est notre pièce d'infographie avec nos infographes qui travaillent ici et qui préparent tout ce qui est l'habillage, tout ce qui est les génériques d'émissions, ainsi de suite. Donc, c'est ici que ça se passe. La créa, le directeur artistique aussi, fait partie de cette équipe-là. Et puis, après, en dernier, on a l'espace. La post-production avec les bancs de montage et la fabrication des choses. Et en plus, ici, une cabine qu'on appelle la cabine Spic, qui est l'endroit où on enregistre les voix off. Donc, il y a là. Après, ce sont des salles de montage. On va voir. Nous avons ici la première salle de montage où travaille notre responsable des monteurs, le chef monteur, qui est là. C'est télévision d'espace guiné. On a une dizaine de salles de montage dans lesquelles il y a des monteurs qui s'occupent de différents programmes, plus la salle de voix off qui se trouve là-bas derrière et la salle d'ingest qui, en fait, est un endroit où on fait toutes les acquisitions. Tout ce qui rentre dans la chaîne et qui va dans les serveurs passe par ici. Donc, les cartes de caméras, les disques durs qui pourraient contenir des séries et les enregistrements des émissions au plateau. Tout se fait par ici. Donc, voilà. En gros, ici, on a fait le tour en accéléré de la chaîne de venir avoir les plus gros poids. Après, le travail, lui, est plus long et il traîne toujours un peu plus. Voilà. Bonsoir à tous et bienvenue. Je suis Mélina Makizi, je suis journaliste à La Nouvelle chaîne ivoirienne. Je suis présentette sous JT. Je suis aussi rédactrice en chef adjointe de NCE Reportage, qui est un quotidien qui passe tous les jours après le JT, donc un magazine de société qui traite un peu des sujets de société, tout simplement. Donc là, en ce moment, je suis en train de préparer justement mon journal de ce soir qui passe à 19h50. Donc, comment ça se passe un peu ici au quotidien ? C'est que le matin, on a une petite compte de rédaction avec notre rédacteur en chef, qui est Lidia Rassouba, avec qui je co-présente ainsi le JT. Donc, on définit ensemble les éléments qu'on va traiter pour le journal du soir. Ensuite, les journalistes vont en reportage. Et puis, moi, j'attends qu'ils reviennent à la rédaction. Ensuite, je change un peu avec eux pour voir comment c'est passé sur le terrain, sur quel angle est-ce qu'ils ont traité leur sujet. Et puis ensuite, je me mets à écrire mon journal. Voilà. Le projet NCI, il a vu le jour officiellement le 12 décembre 2019. Donc, depuis le 12 décembre 2020, NCI a un an. Ça a d'ailleurs coïncidé avec l'obtention d'un prix, le prix de la meilleure chaîne de télévision d'information décernée par les awards de l'entreprise en Côte d'Ivoire. Le but, c'est évidemment de rapprocher la télévision davantage des Ivoiriens. Donc, ce sont des contenus qui ressemblent à la fois aux Ivoiriens, mais ce sont aussi des contenus aspirationnels. Aspirationnels dans le sens où on a des décors qui répondent, j'ai envie de dire, aux normes internationales, mais qui sont la pointe de la technologie. Beaucoup se disaient, mais pourquoi la Côte d'Ivoire ne libéralise pas l'espace télévisuel alors que beaucoup de pays le font depuis pas mal d'années. Mais à ce qu'on appelle techniquement l'avantage de l'arriération, c'est-à-dire que commencer avec beaucoup de retard, c'est une mauvaise chose, mais c'est en même temps une bonne chose parce que ça vous permet de commencer avec une certaine avancée technologique. Donc, on a des studios modernes. Vous avez certainement eu l'occasion d'échanger avec le directeur des productions qui est certainement revenu sur les spécificités de nos studios. Nos contenus sont faits essentiellement de talk show, de JT, de magazines d'informations, de tranches de reportages, de sessions de clips. L'idée, c'est d'être le plus généraliste possible puisqu'on a une chaîne généraliste, donc on essaie de faire le grand écart. Alors, quelle est la stratégie derrière ? Sans peut-être rentrer dans trop de détails, l'idée, c'est de se dire à une tranche bien précise qui est exposé aux médias. J'entends pas qui, quelle est la cible ? Est-ce que ce sont des jeunes ? Si oui, il faut servir un programme aux jeunes. Est-ce que c'est en soirée ? Donc, c'est une cible familiale. Donc, c'est un peu comme ça. C'est pas sorcier qu'on a un peu designé notre vie des programmes qui, naturellement, est amené à évoluer au fil des ans. Alors, quelle est la relation entre NCI et Nostalgie ? Il faut savoir qu'NCI et Nostalgie appartiennent à ceux et les mêmes holdings, qui est la SGM, Société Grands Média. Le but, donc, à terme, c'est évidemment d'en faire un grand groupe média, d'où d'ailleurs l'appellation SGM. Après cette visite, très instructive, le moment tant attendu, la remise des prix. Les Africains, œuvrant dans divers domaines et pour le développement du continent, y participent. Beaucoup sont des cadres dans les administrations et entreprises. Pour cette édition, les organisateurs ont voulu mettre en lumière les actes qui promeuvent l'humain. On a réalisé des sondages auprès des services publics, auprès des services privés. Et selon un certain nombre de critères. Critères de la bonne gouvernance, de la promotion humaine et du leadership. Vous savez, le COVID a fait que les gens ont envoyé plein de travailleurs. Et ceux qui ont maintenu leurs travailleurs, ceux qui ont tout fait pour maintenir leurs travailleurs, nous avons donné une carte blanche pour les prix. Et aujourd'hui, il repart avec le prix pan-africain du meilleur patron de presse privée d'Afrique de l'Ouest, Francophone, recevrez M. Lamine Girassi. M. Lamine Girassi, fondateur et PDC du groupe Adabo, il y a un vidéo pour la vie. Je le prends avec beaucoup de recul parce que je ne connais pas du tout les critères. On parle de bonne gouvernance. Est-ce à travers nos émissions à l'antenne qui font des échos hors de nos frontières ? Je n'en doute pas. Mais c'est en même temps une pression de plus pour nous pour dire non, il ne faut pas baisser les bras. Parce qu'avec tout ce qui s'est passé cet été, tout ce qui s'est passé cette année au sein du groupe Adabo Media, on s'est dit qu'il fallait éventuellement se réinventer. C'est ce que nous avons commencé à faire depuis la rentrée. Et que l'année se termine comme ça, une année en Nancy, je ne dirais pas catastrophique, mais une année en Nancy, je pense qu'on ne pouvait pas mieux rêver et en même temps se remettre quotidiennement en question. C'est ça d'ailleurs Adabo Media. En plus de Lamine Girassi, venu de la Guinée, le représentant du PDG du groupe Gicopresse qui reçoit le prix panafricain du meilleur chef d'entreprise pour le développement et l'émergence de la Guinée. Le meilleur chef d'entreprise pour le développement et l'émergence de la Guinée-Conakry est attribué au PDG du groupe Gicopresse-Guinée-Conakry, qui est accompagnée, représentée ici ce soir par une forte délégation. La soirée se termine avec plusieurs bénéficiaires venus du Mali, du Togo et de la Côte d'Ivoire. Lors de ces tournées, Lamine Girassi est très souvent sollicitée par les ressortissants guinéens. À Abidjan, il reçoit l'association des élèves et étudiants guinéens de la Côte d'Ivoire. Une visite de courtoisie, au cours de laquelle s'invitent des échanges sur leurs conditions de vie. Nous avons sollicité une rencontre avec le PDG de Adafo Média, Lamine Girassi, pour échanger avec lui, lui présenter notre association. Nous avons y échangé, on lui a présenté l'association, ensuite, on a exposé les difficultés de l'association des élèves et étudiants guinéens en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que les inscriptions dans les universités publiques. Ici, les inscriptions dans les universités publiques, pour les Guinéens, s'élèvent à 300 000 francs pour la licence, et 400 000 francs pour le master, et 500 000 francs pour le doctorat. Nous lui demandons de faire une doléance auprès de nos autorités en Guinée, afin qu'on ait une réduction pour la scolarité dans les universités publiques. Après la réception du prix, nous étions vraiment très heureux. C'est un sentiment de joie, c'est un sentiment de fierté. C'est un sentiment de satisfaction. Vraiment, nous étions très heureux d'être auprès de lui, d'apprendre que c'est un Guinéen, bon sens à la jeunesse guinéenne, et bonne chance à l'amile Girassi, car il est en train de faire un travail exceptionnel en Guinée. Le séjour s'achève, c'est le retour. Une foule d'auditeurs, de téléspectateurs et du personnel d'Adafo Media l'attend à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Pour la mine Girassi, tout le mérite revient à l'ensemble du personnel du groupe Addafo Media, très dévoué pour l'entreprise. Moi, je ne suis rien sans ces travailleurs, je l'ai dit, je suis un ouvrier. Et c'est vrai que je le disais tantôt sur les réseaux sociaux, qu'il y a un meilleur patron, c'est parce qu'il y a les meilleurs employés. Donc voilà, ceux qu'on ne voyait pas tous les jours. J'ai envie de reprendre cette expression d'un travailleur d'Espace Futa qui me dit « C'est ceux qui travaillent dans l'homme, qui sont mal habillés, qu'on ne voit pas souvent sur le petit écran. » Je pense que c'est ça la force du groupe Addafo Media, parce que tout le monde prend ça comme son rêve. Je ne peux pas comprendre qu'à l'époque, il y a quatre ans, quand on disait qu'on allait démarrer l'antenne à 4h45, on prenait pour un fou. Et aujourd'hui, je suis plus que fier que tous les médias en Guinée, je dis bien, tous les médias en Guinée, puissent se mettre, se notent pas. On va se dire « OK, l'Espace démarre à 4h45, nous aussi on va démarrer à 4h, d'autres 4h30. » Mais c'est bien, il y a cinq ans, ça n'existait pas. Donc on se dit, il faut donner le bon exemple. C'est ce que nous laissons faire avec Addafo Media. À son arrivée, un accueil chaleureux et une foule éphorique l'accompagne jusqu'au siège du groupe Addafo Media. Une mobilisation signe de fierté et de gratitude pour un chef d'entreprise hors pair. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada